Hello besties, j'espère que tu vas bien. Ce n'est pas un poisson d'avril. Aujourd'hui, on va parler de shopping, d'addiction et de finances. Parce que la limite est très fine. La limite entre je chope juste parce que j'ai besoin d'un nouveau vêtement ou alors je chope parce que je suis ennuyée ou alors je chope parce que j'ai un break-up ou alors je chope parce que j'ai eu une mauvaise journée au boulot je chope parce que ma mère m'énerve je chope pour plusieurs raisons. Alors entre je chope parce que j'ai besoin d'un vêtement et l'addiction, la ligne est très fine. Entre j'achète ce vêtement parce que j'en ai besoin j'achète ce vêtement parce que je le veux j'achète ce vêtement parce que j'en ai impérativement envie. Donc la ligne est très fine entre la chopeuse normale et l'addiction. Donc voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de diagnostic je ne peux pas dire que je suis une shopping addict. Je dis simplement que je me suis retrouvée certains soirs avec mon téléphone et le matin je voyais dans mon téléphone merci pour votre commande, merci pour votre commande et merci pour votre commande. Et puis je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Donc vous n'avez pas seulement les trous de mémoire parce que vous êtes allé en boîte, on vous a donné une petite pile. Certains d'entre nous ont des trous de mémoire sur ce qu'elles ont acheté. Je crois que c'est un incident en décembre parce que c'était aussi il faut acheter les cadeaux pour les proches, etc. Le monsieur qui délivre ou PS, il me dit mais madame, j'ai l'impression que je travaille pour vous. C'était vraiment le moment où je me suis dit il faudrait que je fasse un mois, voire deux où je n'achète rien, rien du tout. Pas de parfum, pas de nouveau soutien, pas de nouveau, l'essentiel quand même, la skin care. Mais comme je suis aussi une skin care, je ne vais pas dire le mot je vais aussi faire des limitations. Donc peut-être déjà, je vais regarder dans ma salle de gants ce que j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin, je n'achète pas. Donc en avril, on va faire un no buy. On ne va rien acheter, on ne va rien choper. Il n'y aura pas de rôle. Il n'y aura pas de rôle dans cette vidéo pendant le mois d'avril. Je suis juste en train de me tester, tester la personne que je suis. Est-ce que je suis capable de vivre sans acheter quoi que ce soit ? Il va me falloir poser des actions concrètes pour ne pas choper. À quel moment j'achète ? Je vois, je le veux, j'achète. Dans deux jours, il est là. Avec Amazon Prime, c'est encore puis Next Day Delivery. Donc demain, le lendemain, le Galley Landing, et tu as reçu ton paquet. Et l'adrénaline et la sérotonine, ça monte. Tu es contente. Je vais utiliser le mot addiction un peu trop dans cette vidéo. C'est juste pour que vous puissiez voir de quoi je parle. La plupart des temps, quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous attendez impatiemment. Je ne sais pas, si vous êtes déjà arrivé au boulot, de checker quand est-ce que le gars de DHL va arriver chez vous ou le gars de OPS, ça c'est... Si tu arrives à te cacher aux toilettes pour regarder quand est-ce que le gars de DHL va arriver chez toi, tu es sur la pente, tu es sur la ligne glissante vers l'addiction. S'il t'arrive d'acheter des vêtements sans chambre que tu es en découvert, tu es sur la ligne glissante de l'addiction. S'il t'arrive de choper d'abord et réfléchir ensuite, tu es sur la ligne de l'addiction. S'il t'arrive de dépenser l'argent qui n'est pas prévu pour le shopping et voir cette nouvelle belle chose que tu n'as même pas prévue, qui n'est même pas sur ta liste, tu es sur la route de l'addiction. Peu importe comment tu veux justifier ça, pour qu'on n'arrive pas là-bas, on doit se soigner. J'ai encore une autre expérience qui est arrivée avec Vestia Colectif. Quand je serai prête, on va y en parler. Je ne suis pas encore prête, les gars, mais quand je serai prête, on va en parler. Donc, voilà. La première action que j'ai posée, j'ai effacé Instagram de mon téléphone. Donc, je n'ai plus Instagram de mon téléphone parce que je trouve que Instagram est plus dangereux que n'est apporté que n'est apporté MyTheresa, Farfetch, Le Bon Marché, 24S dans ton téléphone. Ces applications-là ne sont pas dangereuses. Ce qui est dangereux, c'est YouTube et Instagram. Moi, je ne suis même pas sur TikTok, donc du coup, ça ne vaut pas la peine que je m'ennuie. Donc, si tu as ces applications où tu vois des belles choses et tu te retrouves en train d'acheter ces choses ou alors en train de penser à ces choses constamment, efface cette application. J'ai effacé Instagram de mon téléphone il y a une semaine de là. Je me sens bien. Je me sens plutôt bien, mais il m'arrive souvent à prendre mon téléphone parce que oui, on va sur Instagram parce qu'on s'ennuie. On va sur les réseaux sociaux parce qu'on s'ennuie. Parce que quelqu'un qui a une vie pleine, qui ne s'ennuie pas, même quand on a vu une vie pleine, on arrive à s'ennuyer. Je ne sais pas s'il vous arrive d'être dans une relation et de vous sentir seul. Il vous arrive d'être maman et de rêver au moment quand vous êtes seul. Donc, je ne sais pas si c'est cohérent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que essayons de remplir nos moments de solitude. Essayons de remplir nos moments de doute, nos moments mélancoliques, pas des choses enrichissantes. Comme par exemple, moi, j'aime faire le sport une fois, deux fois la semaine. Je vais dire deux fois la semaine. Parfois, il m'arrive de faire le sport trois fois la semaine. Donc, si je m'ennuie, si je me sens mal, je vais à la salle de gym. Si je m'ennuie, je vais marcher. Si je m'ennuie, je vais faire quelque chose où je suis active. Donc, où je vais vraiment utiliser mes mains. Je souhaite planter les fleurs, mais je ne peux que les planter dans mon balcon. Sur mon balcon, ce n'est pas possible d'avoir un jardin. Bien qu'il y en a un peu trop, mais voilà. Donc, c'était ça. C'est la première action. La deuxième action, je vais regarder mon compte tous les jours. Donc, je vais savoir où va mon argent, ce que j'en fais. Ça, c'est ce que je ferai tous les jours. Et à la fin du mois d'avril, on va essayer de voir si j'ai fait les choses que j'ai dit que je devais faire. Instagram ne va pas réapparaître tout seul, seulement si je décide de réinstaller l'application. J'espère que je vais tenir bon parce que c'est quand même aussi une addiction. Être tout le temps avec son téléphone, ce n'est pas normal. Il y a 30 ans, on vivait sans. Il faut savoir où va mon argent, regarder tout, tout, tout à la lettre et savoir quel est le virement qui va où parce que parfois, on souscrit à des choses, on ne comprend même pas où va l'argent et on a souscrit à plein d'autres choses, des applications. Je crois que je vais effacer 80% des applications dans mon téléphone parce que, rendez-vous compte qu'il y a des applications payantes, qu'on a même payées, qu'on ne sait même pas et que parce qu'on ne regarde pas notre compte, on ne regarde pas les prélèvements à la lettre, on ne se rend pas compte qu'on est en train de verser 36 euros depuis deux ans quelque part. Donc, voilà. Parce que je vais être plus stricte avec mes achats, parce que je veux certaines pièces dans ma garde-robe et cette pièce-là coûte de l'argent. Je vais ouvrir un compte, un compte où je vais mettre un argent shopping. Donc, je vais ouvrir un compte où mettre spécialement shopping mais ça sera justement des pièces de qualité. Donc, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais aussi vous faire des looks. Je vais vous montrer comment je m'habille au quotidien sans acheter de nouveaux vêtements parce que je pense que j'ai tout ce qu'il me faut mais l'envie de toujours avoir quelque chose de nouveau vient des réseaux sociaux. J'ai des sacs que je veux. Je veux le Louis Vuitton Alma bébé. Je veux le Timeless de Chanel à partir de 2000 en descendant. À partir des années 2005-2000 maximum 2005 en descendant. Donc, mais ça, c'est pas vraiment la chose la plus urgente sur ma liste des achats des pièces que je souhaite avoir. Donc, l'une des pièces que je souhaite avoir c'est un sac Hermès. Il y a un sac Hermès ça coûte un pied et un bras. Je le veux. Je souhaite l'avoir et j'aimerais l'avoir en 2025. Voilà. J'ai mis le timeline. On va accueillir cette chaîne notre premier Birkin ou notre premier Kelly en 2025. Si c'est pas plus tôt. Voilà mes motivations derrière le No Buy parce que j'ai l'impression que j'ai tout ce que je veux et je n'ai pas le besoin d'aller acheter quoi que ce soit demain ou après demain. Je vais toujours faire des lookbooks parce que je crois que je serai plus inspirée à utiliser ce que j'ai. La raison pour laquelle j'aimerais faire aussi le No Buy avril c'est tout simplement parce qu'en achetant constamment on oublie ce qu'on a. On oublie carrément ce qu'on a et par habitude on utilise les mêmes choses qui s'usent. Donc j'aimerais varier. J'aimerais vous apporter le look. Je vais peut-être vous amener dans ma garde-robe. On va voir ce que j'ai. Je vais trier. Je vais jeter tout ce qui a des trous. Tout ce que je n'aime pas. Je vais jeter. Donc voilà ce sont mes motivations et je pense que j'ai d'autres projets avec mon argent. Donc d'ici là porte-toi bien j'ai raconté tout ce que si s'il y a quelqu'un dans cette vidéo si tu me regardes et que tu as aussi envie de faire un No Buy avril dis-moi laisse un commentaire et on pourra faire le No Buy ensemble. Je vais te donner je vais souvent faire des vidéos updates comment ça avance mon No Buy donc d'ici là porte-toi bien on se voit la prochaine Bye Bye